Et voici Alexis Lerossineuse. Ça va Alexis ? Oui ça va, bonjour. Faites partie des gens qui n'ont pas de chance, Alexis. Eh oui Nagui, je sais que quand on me croise pour la première fois, on se dit ce gars-là est un séducteur et un mec prévoyant. Pas le genre de gars à oublier sa carte monoprix ou à se faire avoir par la pluie. Mais en fait non, ça c'est juste une façade. La beauté et le charisme n'ont rien à voir avec la chance. Hier j'étais chez moi tranquille en train de regarder le tennis quand je me suis dit dis donc Alex, il y a un Picard en bas de chez toi, est-ce que tu descendrais pas chercher des cônes ? Est-ce que tu quoi ? Tu descendrais pas chercher des cônes. D'accord. Des cônes, des glaces en forme de cônes quoi. Ah oui je vois. Donc je me réponds oui, très bonne idée Alex, allons acheter des cônes. Je me lève, je prends 3 euros sur mon bureau, ils sont à 2,50 les cônes chez Picard. Mais on sait jamais, quand ils augmentent les prix, ils préviennent pas par SMS. C'est vrai. Donc je prends 3 euros et je sors. Et là au moment où je ferme la porte, j'ai comme un flash, je vois mes clés sur le bureau. Mais c'est trop tard, la porte est claquée et je suis enfermé d'or. Vous connaissez ça déjà ? Enfermé d'or. Ouais ouais ouais. Je sais pas qui a inventé les portes qui se claquent toutes seules, mais je lui souhaite de se noyer dans du lait ribot. Ou d'être obligé d'aller à un concert de Zaz à celui-là. Parce qu'il suffit d'une fois où tu laisses tes clés à l'intérieur pour annuler le bonheur quotidien qu'une porte qui ferme toute seule t'a procuré pendant des années. Pourquoi on n'a pas encore des portes à reconnaissance faciale ou vocale ? Dans le monde de l'automobile, ça a évolué. Avant pour verrouiller les voitures, on enfonçait le petit bitonio avant de sortir, puis on claquait la porte pour la verrouiller. Aujourd'hui, quand tu t'approches de ta voiture, elle te reconnaît. Elle ouvre ses rétroviseurs, elle cligne des phares, elle fait la fête parce qu'elle t'aime. Les portes d'entrée, elles font jamais ça. Parce que les portes d'entrée, c'est un truc qui fascine pas les Français. T'as pas un salon de la porte d'entrée à la porte de Versailles où ils viennent admirer par millions le dernier modèle de Chez La Père qui pourront jamais se payer. Il y a une chanson qui s'est glissée. Non, la porte d'entrée, elle est là, presque ignorée, noyée dans la masse. Alors que la porte d'entrée, c'est ce qu'on voit en premier quand on va chez quelqu'un. Mais les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des toilettes suspendues pour cette petite adrénaline que procure l'impression de chier en lévitation. Et surtout, des douches à l'italienne. Pour ce que ça sert, une douche. Résultat des courses, il n'y a pas d'innovation dans le monde de la porte d'entrée. Et quand t'es enfermé dehors, t'as que deux solutions. Appeler un serrurier ou essayer d'ouvrir la porte par toi-même, avec une radio. Sachant que c'est un serrurier, il vient, c'est ce qu'il va faire. Avant l'invention de la radiographie, serrurier, ça n'existait pas comme métier. C'est une profession qui repose uniquement sur une astuce de grand-mère. C'est comme si les gynécologues gagnaient leur vie en disant, pour tomber enceinte, c'est simple, pour faire le poirier après l'amour. Bon, est-ce que ça fait descendre l'espérateur ? Oui, oui, on connaît. Vous saviez ? Merci, merci, merci. Bon, à ce moment-là, ma copine arrive, je me sens moins à la radio. Elle arrive avec une radio. Oui, j'ai une copine, la célébrité, tout ça, bref. Enfin... Mais je vois dans ses yeux qu'elle n'y croit pas trop, tu vois. Alors moi, pour la ressurir, je lui dis, t'inquiète, j'ai des copains gitan qui m'ont montré. En fait, j'avais vu un tutoriel sur YouTube, mais c'est presque comme si je l'avais fait moi. Alors j'essaie, mais forcément, c'est pas exactement la même porte que sur le tutoriel. La poignée est pas du même côté, dans la vidéo, c'était une radio des genoux, moi j'ai un poignet fracturé. Forcément, c'est moins facile, tu vois. Et je vois dans le regard de ma copine qu'elle n'y croit plus du tout. Mais là, c'est une question d'honneur, il faut que j'y arrive. Le mec, dans la vidéo, a réussi, je vais pas me faire humilier, tu vois. Dix minutes plus tard, bon ben j'abandonne, je suis en sueur, la radio est en lambeau, j'appelle un serrurier. Ça sonne deux fois, il décroche et il me répond, oui j'écoute. Pas de bonjour, pas de allo, oui j'écoute. Tu le sens, le mec qui se prend pour MacGyver derrière son téléphone. Oui j'écoute, mais ta soeur, même ces gars-là, il dit allo quand on l'appelle. Et là, il me dit, vous avez essayé avec une radio ? Cette question, elle est destinée à m'humilier. Parce que si je lui dis non, il va me dire, ben essayez, si vous êtes pas trop maladroit, vous devriez y arriver. Et si je lui dis, oui, mais j'ai pas réussi, je passe pour un con. Et donc, je passe pour un con. Et là, il me dit, bon c'est urgent, ben non, passe demain si tu veux, je vais dormir sur le palier, j'ai un paillasson en alpaga. Bon là, j'ai raccroché, j'étais énervé, j'ai plié la radio en deux et j'y suis allé comme un bourrin. Et ça a marché, donc il faut plier la radio en deux et l'utiliser du côté de la pliure. C'est ça qu'ils disent pas dans le tutoriel, parce qu'ils veulent pas qu'on y arrive. Tout ça, pour venir t'humilier devant ta femme après. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Merci Alexia.